Youtube, comment vas-tu ? Nous sommes dans un petit jeu qui s'appelle Dark Souls. Au dernier épisode, nous avons fait des leçons d'entomologie avec un papillon fort désagréable que nous avons tarté. Et là, nous explorons une forêt sombre et maléfique. Autant dire que ça va peut-être nous poser des problèmes. Bon, on a bien renforcé notre arme, on a trouvé le Elite Knight 7, qui est le jeu d'armure iconique de Dark Souls, bien sûr. Pour objectif, on ne se cache pas, on va essayer de pouvoir le mettre, mais pour l'instant il est trop lourd, donc on est trop handicapé par son poids. Et donc on reste avec notre Crimson, je ne sais plus quoi. Crimson Robe. Alors, deux Titanite brillante et un morceau de Titanite, je prends. Une armure de cuir, un arc long et des flèches en plume. Pour nous prendre pour Robin des Bois, bien sûr. Ce héros cocasse de notre enfance. Avec ses cols en V, avec ses joyeux compagnons. Il y a un autre, plus bas. Ah, et puis il y a lui aussi, tiens, salut. Belle attaque, mec. Il apparaît. Une pensée pour sacrer Robin des Bois. Oui, évidemment. Tiens, probablement une des meilleures versions de Robin des Bois, d'ailleurs. Oh, ça faisait mal comme vous. Faire des trucs de traîtres, comme ça. C'est bientôt la fin, Billy. Allez, c'est bientôt ma fin, Billy. Euh, Titanite bleu, très bien. Je sais pas à quoi la sert, mais on prend. Quand ils recontrent tous les Air Max. Oui, 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 très bon. Plein de vannes aussi, j'aime d'or. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu, tiens. Oui, en fait, quand ? C'est la teuf. Tiens, vas-y, je me pose. Une graine de beauté, j'ai l'afficheur. Oui, et puis le... Je te défie en duel, en lui jetant son gant, où on s'en prenait un grand coup à la gueule. Un ascenseur. Où est-ce que ça nous amène ? Et Myrette, le serviteur aveugle de Robin. Monsieur Robin, ils nous ont coupé les bras. Est-ce que ça nous rappellerait pas un petit endroit, ça ? C'est ça, c'est la vallée des Hotline Bling. Là-bas, c'est le coin où on a dû tuer le gourou. On va se concentrer sur la forêt pour l'instant. Ne nous dispersons pas. Ils tapent sur un ton d'arbre ou ils tapent sur une poutre ? Enfin, sur une colonne dans un château. Ce bon vieux Myrette. Par contre, tu vois, Pector ? C'est pas très fin, mais c'est extrêmement drôle. Je sais plus qui a le film. Je pense que c'est de... Merde, celui qui a fait Frankenstein Junior. De Mel Brooks, mais je suis pas sûr. C'est bon, j'ai envie de le regarder. Bah oui, bah oui, ça donne envie à tout le monde, évidemment. Comment ne pas vouloir regarder Sacré Romain des Bois ? C'est quasiment un documentaire, le film. Il y a des espèces de gros monsieur qui sont pas très beaux. Oulah, dans le fond, il y a un truc qui a l'air... Bonsoir. Ok, donc t'as pas de portée, c'est bien. Je suis pas encore complètement gâteux. Ok, prends-la. Oh, la douche. Une bonne affaire le fait, putain. J'ai vu que t'avais d'autres de tes potes. Oh, la caméra. Il y a deux autres là-bas. Oui, bah si je peux rester en deux portes et du blanc dans le fond, je suis pas contre. Ah, ça tape ses potes aussi, bien, c'est marrant. Ouh. Je peux pas, vous m'avez refroidi dit. Ok. On se prend une popo. On va se déliger vers le fond fond. Je suis caché, je suis caché, je suis caché, je suis caché. Pas suffisamment bien, visiblement. Ok, les arbres protègent mieux que les rochers, donc... Ah, eh bien, on est mourus. Il y avait un peu longtemps qu'on n'était pas mort de façon presque normale. Visiblement, l'espèce de grosse hidre dans le fond, et de mauvais poil. On va se la faire. Comme tout ce qui traîne dans ce jeu, d'ailleurs, c'est ce qu'on clue par. Bah, on va se la faire. Ok, le cheval est mort, mais on revient pas. C'est déjà ça. Il est mort. Bien, copain. Bravo, le rocher au passage. Ok, on vole à deux. Il y en a deux autres, puis après, il y a l'holt qui crache tous ses boyaux. Où sont les elfes et les farfadés ? Bon, si t'entends des elfes et des farfadés dans Dark Souls, je crois que tu t'es tombé du jeu. Ouh. Picote. Grelotte sa picote. Le farfadé. Bon, magnifique prise de distance par rapport à l'adversaire. On m'apprécie la technique. Il a pas. Hop. Picote. Ça se prend aussi. Je sais pas à quoi ça sert. Toujours pas, mais bon. C'est pas grave. Ou alors, toi, je sais que tu piques. Peut-être se protéger vers les arbres, tel un petit ninja. Ça ne sert pas suffisamment. On va essayer de récupérer nos âmes, tel un gros lâche. Et sinon, je fais comment pour t'approcher ? Parce que là, il y a le rebord dans l'eau, visiblement. Ah, très bien. Ben, tu dis si je te dérange. Très bien. Faisons comme ça. On y a trouvé le kit du petit chevalier. Une petite troisième pour la route. On recommence pas avec ça. Bon, ça va. Finalement, à part ces espèces de jeux d'eau super agaçants, c'est pas l'ennemi le plus chiant du jeu, pour l'instant. Sauf si... Ça, c'est plus long que dans le décor, évidemment. Elle repousse les têtes. Ben, j'ai pas l'impression. Après, peut-être que si on met suffisamment de temps, oui, mais là, j'ai l'impression que non. Il me reste plus qu'une. Tu m'aides pas là, mec. C'est quoi, t'es alcoolique ? T'as vu où t'attaques ? T'as vu où je suis ? Ouais, très bien. Super pour jeu d'eau, mais... T'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as vu, t'as vu. Bien, moins de 500 mètres, tu t'approches. Ah, touché une fois. En plus, il y a un rebord dans l'eau. J'ai pas envie de savoir si mon perso s'est nager. Parce que je suis à peu près sûr qu'avec son armure complète, la réponse est non. Ah, l'hydroalcoolique. Est-ce que c'est bon ton de m'attaquer pour du vrai ? Merci, c'est pas de moins. Blubblub. C'est parce que à chaque fois que je me mets à un endroit où il peut attaquer, il attaque plus loin, ce con. Ah, là, c'était bien. La contre-attaque a été nulle à chier, mais là, c'était bien. Ouh là là. Soudain, il décide d'être animé sur des images. Et là, voilà. Dusk Crown Ring et Dragon Scale. Alors, Dusk Crown Ring, il fait quoi ? Ouais, super, des sorts de sorciers en plus. Trop content. Et Dragon Scale, on sait toujours pas de quoi ça sert. Donc, il y a un petit peu de fun. Donc, ça se prend. Y a une grotte ici. J'ai cru l'avoir, mais le décor m'a enduit avec de l'erreur. Pic, plop, pic, plop. Pic, plop, pic, plop, pic. C'est une espèce de forme chelou. C'est le... Ouais, très bien. Je suis très content. C'est un cul-de-sac. Merci. L'Hydre qui gardait un cul-de-sac. Bon, 11 000, on va dépenser notre XP déjà. On va dépenser notre XP déjà. Une grosse méchelle. Et les raccourcis droit devant. Mouais. Alors, pour info, lors de ma toute première run de Dark Souls, donc, mon autre partie que j'avais fait hors Twitch. Il y a toujours eu un hydra cul-de-sac. Bon, on n'a pas vu d'hydrac cul-de-sac depuis mille ans. Donc, lors de ma première run, c'était à peu près où j'étais arrivé. Donc, là, on va entrer dans la phase exploration totale. Et donc, on va se perdre, on va tourner en rond, on va rager. Ça va être bien. Est-ce qu'on fait tout ça pour ne pas rentrer tout de suite dans la forteresse ultra piégée ? Oui. Mais non ! De la vita, c'est bien. Mais de l'endurance, ça nous permet de porter plus. Il y en a un peu plus de stamina. Il y a aussi notre Dex, qu'on a quand même pas mal de retard pour les autres. Il y en a un peu plus de fou, il faut aussi. Un achievement, ça pourrait sortir, je crois. Oui, on va dire endurance. On peut toujours pas utiliser notre Elite Knight sans devenir un gros sac. Non. Après, est-ce qu'on peut utiliser le pantalon au moins ? Ah, les bottes. Les bobottes. Pardon, les leggings. Ah, ça en peut. Voilà, ça doit nous faire un peu de défense physique. Ça va pas être du luxe. Ah non, les moins... Ils sont moins bien que les... Régolants. Voilà. La Crimson, on est très bien, en fait. Bon, on va voir ce qu'il se passe en haut de ce Grand Schnechel. Bon, on va voir ce qu'il se passe en haut de ce Grand Schnechel. On va voir ce qu'il se passe en haut de ce Grand Schnechel. C'est vrai que c'est un peu disponible. Ce qu'il n'est pas assez rapide, petit scarabée. Ah, mais c'est peut-être ça la clique on a trouvée. Tu ouvrirais ici ? Watchtower Basement Ok, surprise Bonjour Le mec qui se bat avec un de ces trucs J'ai cru que c'était un PNJ qui m'avait parlé au début Il m'a bien flatté Le beugre Il y en a des messages par terre Oui les gens sont très bavards Je voulais voir si il faisait mal Et en effet il fait mal Je confirme Le petit backstab de fuine Et 2-2 Petit dernier pour la route Non, non Une gauche Ah 3000 quand même Un ou deux Havel On augmente notre équipement maximal Ça pourrait nous permettre de porter le Elite Knight Si on veut être trop stylé Ou être à vue Ça me ramène à la plaine d'album Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ah oui Ah oui d'accord Ça me ramène au truc du Taureau Enfin au pied de la tour du Démon Taureau D'accord, 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 d'accord D'accord Ah ok, 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 ok Ah c'est bien foutu Ah c'est bien foutu hein C'est bien foutu Bon, on va continuer d'explorer la forêt du coup Mais on sait qu'on peut remonter au bout des morts des heures par là Si jamais on doit y revenir plus tard Si jamais on doit y revenir plus tard Parce que... Bah non en fait le raccourci ça va être de repasser par André d'Astora Qui est euh... Et je pense qu'il se fait de plus proche Trop courant Ça sert à quoi ? Euh... Quoi donc ? Quelle est le sujet est pas question ? Bah ça sert à quoi le raccourci ? Ou ça sert à quoi l'anneau qu'on a trouvé ? Ou ça sert à quoi ? Ah j'ai rican, bardois On ne joue pas avec la souris Bah le raccourci ça peut nous permettre de revenir rapidement à une autre zone qu'on a besoin d'explorer Ouais Donc là ça me ramène au bord des morts du vent Je vois pas trop l'intérêt Parce que... C'est pas une zone où il y avait des trucs très... Utiles Puis on l'a fait je pense de fond en comble Mais il y a peut-être des trucs qu'on a raté Qui se roubilleront avec une clé qu'on trouvera ou autre comme ça Bah ça nous permet d'y revenir rapidement Puisqu'il y a pas de voyage rapide en fait Donc euh... Si on voulait retourner là On aurait dû repasser par l'entrée de notre zone de forêt Donc par chez Dédé d'Astora Et euh... On aurait dû euh... Comment dire ? Refaire tout Traverser du bord des morts vivants pour revenir Alors que là on a une porte qui nous y mène directement Par contre on a pas de point de... On a pas de flux à proximité donc c'est pas très intéressant Ça c'est une grande échelle hein ! Petit pont de bois... Traverse la rivière... D'accord... ? L'âme d'un brave guerrier... En fait le jeu fonctionne beaucoup par système de raccourcis, tu explores beaucoup comme tu peux en cherchant un peu comment rejoindre les feux de camp etc qui sont vraiment les trucs importants et quand tu trouves un moyen, en général après tu as des moyens de faciliter le passage grâce aux raccourcis qui te ramènent à des endroits qui te permettent de voyager plus facilement à travers la carte. Alors une forêt du zob. Si il n'y a que vous ça va. Attends t'as une modèle solide. Donc du coup beaucoup de la progression se fait par ces raccourcis. Là bas il y a un truc qui brille ça m'attire. Il y a un truc sans ça le truc. Aïe. C'est très intéressant mon gars. Voilà pourquoi il faut être interrogé. Il faut dat les enfants. Voilà ce que ça fait dans votre jardin. Putain de merde. Combien. Ils apparaissent en boucle là on veut. 35. Je pense qu'ils apparaissent en boucle donc on va essayer de rusher vers le corps qu'on a vu. Bien sûr c'est connu que Dark Souls courir tout droit comme un taré c'est toujours la bonne idée. D'accord. du coup en termes de cohérence de la carte c'est quand même très bien foutu puisque du coup on a des hommes qui communiquent beaucoup entre elles qui sont très bien très bien connectés qui sont assez logiques de leur connexion en plus. Donc je trouve que ça donne pas mal d'intérêt au level design. Ouch. Si on peut éviter de reperdre plein d'âmes, ça m'arrange. Ouch. L'impatience. L'impatience. On va essayer de récupérer notre âme. Bon, on va essayer de récupérer notre âme. Merci. Musique. Musique. ... ... ... ... Ah ça j'ai aussi les trois à cet endroit-là. Qu'il est là-bas ? Je vous écoute pas, je vous écoute plus. Non c'est pas à boc, je suis mort. Ah là-bas. Ça c'est fait. Ah. Bon il fallut. Putain. Ils sont en train de m'aligner. Et on est mort. Oui, mute. Mais j'irai calme, t'es encombrant là. Tu... Comment dire ? T'es dans le passage. Il a de moins l'idée de vouloir te chasser, mais un peu quand même. T'es relou. Doubiste relou. 36. Oui, mais je sais, t'as pas de raison de faire l'arrêt de tête. Je suis triste parce que je suis mort. C'est toi. Ok, bon, donc on a gratté une nouvelle armure. On est encore mort. On va essayer de progresser de façon un petit peu plus intelligente. Je suis mort. Très bien. Je suis mort. Très bien. Et là... On va suivre. On va Asprimer. On va le demander. On va faire l'arrêt de la force. On va chercher l'entенер. On va aller sur le Jericho. On va aller sur le Crucler. ok il est con on ne juge pas on ne juge pas on ne juge pas en fait mon attaque légère c'est quasiment autant de dégâts que mon attaque plus haut je n'ai pas pensé perdre de vie sur cela on ne juge pas on ne juge pas on ne juge pas tout à l'heure on va essayer de récupérer nos âmes on va se débarrasser de cette saloperie de plante peut-être possible mais ils sont super nombreux en fait on va se débarrasser de la main on va retrouver le moyen de récupérer tout ça sans crever dans la minute en plus c'est long est-ce que la porte du haut qu'on a ouvert se ramène pas au même endroit en fait peut-être qu'on a ouvert se ramène pas au même endroit en fait on ne pas faire de la main et puis on va faire de la main Sous-titrage ST' 501 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 1 000 Sous-titrage ST' 501 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 Au revoir